Oublier les déceptions et repartir sur de bonnes bases, voilà ce que pourrait être la devise des Océrois avant la réception de Clermont vendredi. La défaite face à Brest a laissé beaucoup de frustration. Pour le coach, il faut aller de l'avant. Dans ce championnat que nous faisons, il y a des moments où on était capable de développer des choses très intéressantes et des moments où des choses sont beaucoup moins. Je ne sais pas si trouver la réalité dans un certain championnat, c'est en tout cas de trouver les solutions nécessaires pour passer ces matchs-là. La régularité, c'est ce qui manque cruellement à la GIA. Depuis le début de la saison, les Océrois font les montagnes russes. Après une série de neuf matchs sans défaite, les hommes de Pablo Correa pensaient pouvoir jouer le haut de tableau. Problème, depuis trois matchs, la GIA peine à grappiller des points et reste engluée à la douzième place. Les saisons se suivent, elles se ressemblent en ce moment. On fait des grosses séries, on part mal, on fait des grosses séries, on revient bien. Et là où on commence à avoir espoir, on reprend encore un éclat. Avec un seul point décroché en trois matchs, la GIA au CERN n'est pour l'instant pas dans une grande forme olympique. Si la saison est encore longue, l'espoir d'une montée en Ligue 1 s'amenuise. Pour espérer atteindre la cinquième place du classement d'ici la fin de la saison, les Océrois devront rapidement retrouver le chemin des filets et enchaîner les victoires. Un nouveau cycle qui pourrait débuter dès ce vendredi à domicile face au Clermont Foot. Merci d'avoir regardé cette vidéo !